Musique L'objectif c'est de montrer c'est quoi l'importance de faire une planification de drainage de surface. Comment est-ce qu'on peut préparer et planifier notre drainage de surface efficacement. Musique Avec la venue des systèmes GPS, bien là est venu le nivellement par GPS aussi. Avant de procéder à un drainage de surface, le producteur doit d'abord recueillir les données microtopographiques du champ concerné. Les prises de microtopographie, il y a différentes approches. J'ai des clients qui vont prendre leur microtopographie lorsqu'ils font leur semis au printemps. Ce qui est intéressant avec cette approche-là, c'est que ça permet d'avoir tout l'été aussi pour faire la planification du drainage. Il y a d'autres clients qui vont faire la microtopographie avec leur tout-terrain. J'en ai d'autres qui vont passer avec le tracteur. Plus les passages sont rapprochés, plus on a de précision au niveau du plan. Exactement. On va recommander normalement aux alentours de 25 pieds. Musique C'est pas juste l'agrément du premier semis, c'est l'agrément de l'année, puis c'est l'agrément de l'année suivante. Puis en même temps, quand ça va bien pour les semis, ça va bien pour toute la saison, les rendements viennent en considération aussi. Musique Notre système, pour prendre la microtopographie, il va fonctionner avec une prise de données au niveau de distance et non au niveau de temps. Qu'est-ce que ça a comme impact? C'est qu'on peut prendre notre topographie, que ce soit à une vitesse de 10 km heure, de 20 ou de 30. On fait prendre un point à tous les 3 mètres. Donc on est certain d'avoir une pression de point suffisante pour nous donner une bonne précision au champ. Par le passé, c'est déjà arrivé qu'on n'a même pas récolté parce qu'il n'a pratiquement rien poussé durant l'année. Par les mauvaises conditions de météo, on s'amorce à l'automne qu'on a surtout de la très mauvaise qualité. Après avoir recueilli les données concernant la microtopographie, le producteur peut passer à la seconde étape qui consiste à produire un plan de nivellement. Angela, le producteur a pris sa microtopographie. Oui. Donc, quelles sont les alternatives qui s'offrent à lui pour effectuer son plan de drainage, pour préparer son plan de drainage de surface? En fait, il y a deux choix. Il peut soit produire lui-même son plan de drainage de surface ou faire appel à nos services. Quelle est la différence entre faire son plan soi-même et le faire faire par toi? C'est qu'on a plusieurs milliers d'hectares déjà réalisés, puis on a l'expertise pour optimiser, en fait, le plan de drainage de surface. Notre façon de voir, c'est que s'il pleut, le surplus d'eau, il faudrait qu'en 24 heures, il soit évacué. Un champ qui est bien égoutté va s'assécher et se réchauffer plus rapidement, donc va être moins vulnérable également au niveau de la compaction. Une fois que notre travail est terminé, on envoie le fichot au client. Est-ce que c'est très complexe au client d'aller récupérer ou de digérer cette information-là? Non, parce qu'en fait, on lui fournit un fichier final. Tu lui fournis une présentation pour son champ, puis après ça, les données pour être capable d'aller dans le tracteur. Exactement. Donc, il n'y aura pas de casse-tête à tout préparer et tout. C'est vraiment, on parle ensemble, on fait le plan, il repart avec. Après ça, il est prêt à niveler. Puis s'il y a des questions, il peut contacter notre équipe sans problème. Une fois le plan de nivellement complété, le producteur peut se mettre à l'œuvre et procéder au nivellement. C'est sûr que pour faire ce travail-là, l'humain ne peut pas prendre en charge la lame, puis le contrôler précisément pour effectuer ça. Donc, ce qu'on a besoin, c'est une interface qui va lui permettre de faire le travail. Donc, avec le logiciel AGPS 2, ce qu'on fait, c'est qu'on prend notre plan de drainage de surface qu'on a fait sur notre ordinateur. On prend notre clé USB, puis on transfère notre plan de nivellement. Donc, on lui dit de l'amener dans le logiciel AGPS. On demande notre logiciel AGPS et notre nouveau fichier, par exemple ici qui est bleak, on va le voir apparaître. L'opérateur, tout ce qu'il a, c'est vraiment son plan de nivellement. Il voit les informations. C'est la forme de son champ. Donc, il voit tout son champ avec des codes couleurs. Lorsqu'on va arriver dans le jaune, l'orange, le rouge, c'est les endroits où on a besoin de couper. Et à l'inverse, dans le vert pâle, le turquoise et le bleu foncé, c'est là où on a besoin de remplir. Au fur et à mesure, les informations, les nouvelles informations sur le plan sont enregistrées dans le système? Oui, exactement. Il y a très peu de systèmes qui ont cette option-là de pouvoir faire, on pourrait dire, une mise à jour en temps réel. Donc, au fur et à mesure, on est capable de voir notre évolution. Très, très, très intéressant parce que ça nous permet de vraiment voir où est-ce qu'on a travaillé, où est-ce que le travail est terminé et où est-ce qu'on a besoin de retourner. Étant donné qu'on voit l'évolution du travail, on peut travailler en visibilité réduite, on peut travailler de soir. On sait que nos périodes de nivellement ou de travail de sol au Québec sont très, très, très à la limite. Donc, souvent, nos clients vont avoir deux shifts, donc deux opérateurs qui vont succéder pour avoir la machine qui va rouler 24 heures sur 24. Donc, c'est là que ça devient très important d'avoir une interface qui est facile à lire, puis qu'après ça, qui va nous donner l'information qui évolue au fur et à mesure dans le temps. L'opérateur a au moins besoin d'être un artiste pour faire la job. Il a besoin d'être un bon opérateur. Le système, à ce moment-là, permet d'avoir un certain nombre de travaux, un certain nombre de champs ou de clients en mémoire et de passer d'un à l'autre. En l'espace de quelques secondes, il n'y a pas de limite en termes de champs qu'on peut mettre à l'intérieur. Et changer de champ, on parle d'une à deux minutes. On avait des cartes de rendement d'années avant le nivellement. Là, présentement, on a trois années de récolte après. La zone la plus forte a augmenté un petit peu en rendement, mais pas énormément. Mais ce qui a été surprenant, c'est la zone la plus faible. Elle a plus que doublé en rendement. Ce qui est intéressant aussi, il voit toutes ses informations au niveau de sa qualité GPS. Donc, présentement, on reçoit 17 satellites. Donc, on voit que le GLONASS nous aide énormément à avoir beaucoup de satellites. On reçoit 10 informations au second. Donc, la lame corrige son niveau 10 fois le second. Ce qui fait que c'est très, très, très rapide et qu'on a un niveau qui est très stable. Ici, on a un John Deere 96-30. Les tracteurs John Deere ont des sorties hydrauliques compatibles. Si, par exemple, on a un tracteur qui n'a pas des sorties hydrauliques compatibles, on va mettre une valve externe. Le problème qu'on avait ici, c'était l'égouttement de surface. D'où l'importance de commencer à travailler au niveau physique du sol, de mettre une terre en condition. Avant de toucher au vol agronomique, on draine les sols, mais on n'évécue pas l'eau de surface nécessairement. C'est un investissement qui est facilement rentabilisé de faire l'égouttement de surface. Ça a l'air super simple. Non, ça l'est. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada